N'importe où elle a été venu, salam alaikum, elle a été venu à l'actualité. Aujourd'hui, on a été venu dans le tournoi où on a été venu Joseph Koto. Aujourd'hui, j'ai dit Joseph Marie Koto. J'ai dit que j'ai venu à l'équipe de Tourne-Namoutolle. Joseph Marie Koto a été venu à l'actualité. Et moi, je suis un peu bizarre, j'ai dit que c'était un tournoi qui a été venu à l'actualité. Parce que Koto a été venu à l'actualité. Il y a 32 ans, il était en équipe nationale de football du Sénégal. Il y a 32 ans, il portait son premier maillot d'international. Cabral, amical Cabral, le Sénégal a été venu à l'actualité. Il a été venu à l'actualité. Il a été venu à l'actualité. Aujourd'hui, il a été venu à l'actualité de la maillot d'international. Parce qu'il y a 32 ans, il a été venu à l'actualité. Il y a 32 ans, il était déjà en équipe nationale. Il a été venu à l'actualité de la maillot d'international et de l'actualité de la maillot d'international. Boubakar Saar et Jules-François Bocandé, Lamine Ndiaye, Amara Traoré et mon ami. Donc, on a été venu à l'actualité de la maillot d'international et de l'actualité de la maillot d'international. Il a été venu à l'actualité de la maillot d'international et de l'actualité de la maillot d'international et de l'actualité de la maillot d'international. Il a été venu à l'actualité de la maillot d'international et de l'actualité de la maillot d'international. Il a été venu à l'actualité de la maillot d'international pour me donner la confiance pour la maillot d'international. Donc, le moment je suis venu à l'actualité de la maillot d'international, je suis content pour moi que je suis venu à l'actualité de la maillot d'international. Donc c'est ça. C'est ce que j'ai dit, j'ai tant de sélections. J'ai dit que j'ai beaucoup de sélections. Quand est-ce qu'on est dans l'équipe nationale et quelles circonstances? Merci Laïe. Quand j'étais dans l'équipe nationale, en 1979, j'ai préparé le premier Cabral. C'est le premier Cabral qui m'a donné son entraîneur. C'est le premier Cabral qui m'a donné son entraîneur. Au passage, j'ai dit que les entraîneurs apportaient beaucoup de choses dans leur carrière. Aujourd'hui, je peux dire que le travail que j'ai fait, c'est de m'inspirer par eux. Il n'y a qu'un seul. Je peux le citer parce qu'il y a des entraîneurs qui ont beaucoup de marketing sur ma carrière. Abdel Laïsou, d'abord. Laïsou. Laïsou, c'est mon entraîneur genre. C'est l'entraîneur qui m'a donné le championnat du monde. Abdel Laïsou. Il m'a donné le championnat du monde scolaire et universitaire. A monté vidéo. Le Sénégal a été éliminé. Au quart de finale, on a été éliminé. Série de tir au but. Qui a été éliminé ? Qui a été éliminé ? Corée. On a été éliminé la série de tir au but parce qu'on a fait 3 à 3. Les championnats du monde, je l'ai retenu bien. Parce que j'étais le 2ème meilleur buteur du monde. Donc il y avait 6 soumis équipes. Vraiment Lamine Diaye. Ils sont Big Boy. Moussa Kamara Big Boy. Ils sont Fode Mangasa. Ils sont Diagne, gardien de vue. Ils sont Jean-Pierre Coréa, le poteau. Jean-Pierre Coréa. Oui, Alissar, avançant. Qui est Malik Ndoye. Donc, l'équipe bourrée est là. Donc, le match contre Corée a été éliminé. Mais il y a tout le monde qui a été éliminé. Donc, nous sommes. Ce sont des entraîneurs qui m'ont marqué. Je n'ai jamais pensé qu'un entraîneur, je ne le savais pas. Parce qu'au niveau de l'agenda, il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Bon, moi, je n'ai pas encore eu de l'agenda. C'est une entrainerie. Ils sont dans les affaires et ils sont pour eux. Mais je ne peux jouer à personne. Je n'ai toujours pas le fait. J'ai toujours une affaire. Je n'ai toujours pas les affaires. Je n'ai pas le temps que j'ai beaucoup de joueurs. C'était le 31 décembre, il faut que j'appuie mon ami pour Bâle. J'ai eu un match amical, j'ai eu un mois avant. J'ai eu un match amical contre Asek David Jean. J'étais en forme parce que j'étais en forme et je ne pouvais pas jeûner à rien. C'est ce que j'ai toujours pensé. J'étais toujours dans la campagne. J'étais en Europe et j'étais en France et j'avais supporté ça pour moi et j'étais là. J'étais au Bobo à l'agenda. Je me suis appelé à l'agenda mais il était a été en France et j'étais venu en vacances. J'étais là avec David Jean, j'étais en trop pour renforcer l'agenda. bon j'en ai aussi les renouvelles mais il est hors de question J'ai dit que c'est un joueur qui m'a beaucoup aidé, parce qu'il m'a encouragé, il m'a dit que tu as une légitimité. Il était avec Lamine Diak et Mawad, donc chaque fois il m'a encouragé. Après même l'équipe, si j'étais à côté, il m'a dit que tu as une légitimité. Je sais que c'est un joueur qui m'a montré. J'ai dit que tu as une légitimité. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il est en train de me faire. Je l'ai dit qu'il m'a dit qu'il s'agisse, que tu allais en train de me faire. Il m'a dit qu'il s'agisse, qu'il s'agisse et qu'il m'a dit que les entraîneurs sont en train de me faire. parce que le football sénégalais n'a pas besoin d'être un peu d'expérience. Joseph Coteau, Molen Ganesi Thay, avec Joseph Coteau, il y a 32 ans qu'il est entré en équipe nationale. Il y a 19 ans, il y a 32 ans qu'il est en équipe nationale, il a été international pendant 19 ans. Ils sont venus au Sénégal en première division. Parce qu'on sait que le Sénégal a fait 9 ans, 65-68. De 68 à 86, ils sont venus. Et quand ils sont dans la deuxième division, ils ne portent pas son nom. Ils sont venus au Sénégal, et ils sont venus à l'élite. Jules Bocandé, Tchernoyoum, Cheikh Sek, Oumar Gheysen, Gagnagnon, Racine Kan, Roger Mendy. Ils sont venus au Sénégal. Jules, quelle perception que tu as de cette période-là, avec eux qui sont venus au Sénégal pour aller à la guerre 86? Jules Bocandé, toujours, ce qui m'a marqué. La période-là m'a marqué trop. Si je suis venu au Sénégal, j'ai toujours venu au Sénégal. Je vais vous parler de ce que je suis venu au Sénégal. Je vais vous parler de ce que je suis venu au Sénégal. Je vais vous parler de ce qu'on a fait pour les enfants. Et pour vous parler de ce qu'on a fait, c'est une des meilleures équipes de tous les temps au Sénégal. Si on ne dit pas la meilleure équipe. Parce que c'était une équipe complète. Ce qu'on a dit, c'est que le père Diop est en chantier. Joseph Diop est à gauche. Il y a Moussa Diop. Il y a Adolphe Mendy. Il y a Amadou Diop. Il y a Adolphe Mendy. Il y a Salif Diagne. Il y a Amadou Diop. Il y a Ibrahima Diakhabi. Il y a Salif Diagne. Le père Fale est à gauche de l'Ibrahima Diakhabi. Il y a Moura Asseye. Il y a Nounou Prera. Il y a Nounou Prera. Parce que le père de Bokande, Tchernayoum et Roger Mendy sont déjà en France. Nous continuons avec les partenaires de l'équipe. Il y a Tchikaw à gauche. Racine Kan. Cheikh Sek. Momodou Salah Dizal. Moussa Fay Magder. Cheikh Fale. Alassane Sek Ran. Sidi Amet Ndiaye. Et Thijan Djene. Qui a dit, Que leur équipe a été né en chantier. Il a continué à la base de l'équipe de l'équipe de l'équipe. L'équipe, qui a été la base de l'équipe de l'équipe. L'équipe, qui a été l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il était vraiment une équipe de l'équipe de l'équipe. Si c'était 1986, Ils ont gagné notre 1er match. Egypte. Comme vous savez. Il a gagné Mozambique. Deuxième match. Troisième match. On a préparé Abidjan. Contre Côte d'Ivoire On a pris un achat en ville Parce qu'ils n'avaient pas de pensée Que nous pouvions gagner au Sénégal Pour te dire On a pris un achat en ville Pour les filles 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 Pour nous prendre l'avion Nous sommes allés à la match Pour le déroulement de la match Mais la match Nous parlons Aujourd'hui avec du recul Je vous dirai que c'est que Les affaires des filles C'est des conneries Tu n'as pas le cas Mais tu sais ce qu'on a éliminé Aujourd'hui je vous dirai Nous sommes allés à la match Dans le stade On a préparé Pour faire l'échauffement Sur nos passeports rires Passeports rires ? Un passeport n'est pas C'est à dire Personne ne connait pas Donc nous sommes pour nous Tout le monde Qui est échefé Parce que la présentation Et nous sommes présentés Donc nous restons sur nos versières Tout le monde était énervé Et l'arbitre Il y a eu un match Je suis venu sur nos versières Ecoutez, levez-vous Allez vous réchauffer On va commencer le match Je vous laisse jusqu'à la mi-temps A la mi-temps Nous devons faire une présentation En attendant Vous allez aller au hôtel Parce que Passeports rires J'ai joué 2 matchs Donc je vous laissez la mi-temps Donc vous savez L'énervement Nous devons aller au match Donc nous devons aller au match 8 minutes de genou en pénalty Le gardien repoussé Jules a pris le pénalty Parce qu'il veut le faire Le gardien repoussé Il n'est pas énervé Donc Jules Il voulait rattraper Dans le joueur Donc on est déjà Ce qui est très important Donc nous devons aller Paralyse On devrait gagner Nous avons perdu 1 à 0 Contre la Côte d'Ivoire Nous avons qualifié Donc c'est vrai Pratiquement tout Donc le matched En 1986, j'appelle Joseph Coteau qui est accroupi à gauche sur votre gauche, tu es tout Coteau Boubacar Sarlokot, tu es tout Boubacar Sarlokot, Lamine Ndiaye, qui est l'entraîneur national, tu es tout Lamine Ndiaye, vous avez un petit pape Fale, Amadou Diop qui est venu au pape Fale du capitaine, et Christophe Sagnan qui est accroupi à gauche sur la droite de l'écran. C'est ce que nous avons vu depuis Caire 86, nous sommes partenaires de Joseph Coteau, dans l'équipe de Caire 86, nous sommes à gauche Karim Sey, tu es tout Karim Sey, Roger Mendy, tu es tout Roger Mendy, Jules Bocandé, Cheikh Sec comme gardien de but, Cheikh Fale est là, tu es tout sur la gauche de Cheikh Sec, Cheikh Si, tu es tout Cheikh Fale, et je suis allé à la gauche de Cheikh Sec, je suis allé à la gauche du Cap de Caire 86, je suis allé à l'équipe de Caire 86, j'ai pris l'uniforme, je suis allé à l'équipe de Joseph Coteau, Il a été accroupé à gauche, sur votre gauche, qui a été invité au début du Sénégal. C'est une équipe, mais c'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe pour moi. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des joueurs qui ont fait toute sa carrière. Ils n'ont jamais joué en équipe nationale. Ce sont des joueurs très talentueux. Il y a des joueurs qui ont eu l'équipe nationale, qui ont eu l'occasion de jouer une finale. C'est un groupe. Il y a des joueurs qui ont eu l'équipe nationale. Ils n'ont jamais joué à l'équipe nationale. Ils n'ont jamais joué à la Coupe d'Afrique. Mbaye Fall, ils n'ont jamais joué à la Coupe d'Afrique. Ils n'ont jamais joué à la Coupe d'Afrique. Ils n'ont pas joué à la Coupe d'Afrique. Parce qu'il y a des matchs de référence. Si elle n'a pas joué à l'équipe, je me suis dit de l'équipe. Je l'ai dit en 84. Quand tu fais le reportage, Koto ne fait jamais un mauvais match. Mais je te dis que je l'ai entendu. Chaque fois que je l'ai entendu, je l'ai entendu. Le reportage. Je l'ai entendu et je l'ai entendu. Je l'ai entendu et je l'ai entendu. Si, si, si. Je l'ai entendu très souvent. Le vécu est très important. Tu sais le joueur. Il y a un moment où nous, en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Entraîneur, nous jouons au niveau. Il y a un atout supplémentaire. Je ne dis pas que les anciens joueurs, qui sont les grands entraîneurs. Mais aujourd'hui, je dis que. Les anciens joueurs, ils ont fait des stages, des formations. Ils sont entraîneurs. Ils sont entraîneurs. Ce joueur n'a pas d'abord. Sur le plan comportement. Deuxièmement, ce joueur a des moments. Tu sais qu'il y a des gens qui sont venus. Peut-être qu'ils ont dit. Il y a des gens qui ne sont pas de la même façon. Il y a des gens qui sont venus. 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 Mais si on a des gens qui sont venus. Ils vont gagner. Parce que c'est ce que nous avons fait. Donc, on doit traduire nos enfants. Pour nous donner les résultats. Joseph Cotonny dit. Ni mou mêle en tant que footballeur, ni mou mêle en tant qu'homme entier. Jo, si je t'avais dit sur ta carrière, quel but est le meilleur de la gendarme? Quel but est le plus important dans ta carrière? Quel but est le plus important dans ta carrière? C'est l'égalisation contre Kaza. Il reste 12 minutes à jouer. Finale Coupe du Sénégal 1980. Kaza mène 1-0. Il est égalisé. Et pourtant, tout le monde gâte. Il est égalisé de la tête. Mais je le dis toujours à mon ami. Tu sais qu'il y a des matchs. Il y a des matchs. Il y a des matchs. Parce que, c'est la détermination des joueurs. Le joueur sous-déterminé. C'est ce que je lui ai dit. Il faut faire de ma protection. Il faut que le joueur sous-déterminé. Dans le match que l'on a créé. Et ce que j'ai dit à mon attaquant. Je dirigeais. L'attaquant a 2 3 minutes. Il ne faut pas s'éloigner. Il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Tant que Balbi est en jeu, il peut se couper au gazon. Il peut se couper au port d'elle aussi. Il peut se couper au port d'elle aussi. Il peut se couper au Maroc. Il est venu au Maroc. Valéra, il est presque dans le centre. Badou Zaki, il a été en train de s'éloigner. Donc, Balbi, quand elle est allée, on s'est venu au port d'elle. Tu es venu au port d'elle. Je suis venu au port d'elle. Mais on ne peut pas retrouver ce qui se passe. Je suis venu à la porte d'elle, mais je suis venu au port d'elle. Après ça, la sentez-vous pour desíriter. Mais tu es venu au port d'elle aussi. Depuis que Badou Zaki est venu au port d'elle, il est venu au port d'elle. Et je suis venu au port d'elle, on l'a dit, au port d'elle, dans lignoire, C'est ce que je connais. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de jouer à la tribune. Tout le monde a été obligé de jouer à la tribune. Parce que si tu es au tour, tu es au tour. Donc on fait ça. Donc, j'ai fait ça. Contre Caza, la motivation supplémentaire, c'est que je suis responsable de la finale de Coupe du Sénégal. C'est une responsabilité. Et cette année, Coupe du Sénégal m'a donné mon étoile. J'ai fait presque un match de joueur. Si nous sommes au final, nous sommes dans deux groupes émotionnels. 84 contre Linger. Non, Caza Sport d'abord. 80. Nous sommes dans deux groupes. Nous sommes dans deux groupes. Nous sommes dans les groupes. C'est une responsabilité. Nous avons tous qui ont été déconnés. Donc nous sommes dans les groupes. Nous avons tout à l'aise. Nous avons tout à l'aise. Il reste 12 minutes, Casasport monnaie 1-0, finale Coupe du Sénégal. Mais, je l'ai mis à Babacar Ngaï. Donc, nous faisons une combinaison, je n'ai pas besoin de maman Aïkoufran. Je suis allé en 2ème poteau. Je suis allé en 2ème poteau, je suis allé en 1ère poteau. Quand j'ai fait le 1ère poteau, ils allaient faire le marquage. Je suis allé en 2ème poteau, je suis allé en 2ème poteau pour me faire élan pour me faire élan. Donc, je suis allé en 2ème poteau. Mais, quand j'ai fait le 1ère poteau, j'ai joué beaucoup de discipline. J'ai joué handball à Saint-Michel, j'ai joué du basket. J'ai été champion du Sénégal, 3 ans de tennis de table. Donc, je suis allé en 2ème poteau, je suis allé en 2ème poteau. Ma détente verticale, c'est le basket et le handball. Parce que le handball, tu as des accès. Quand il est dur, tu as bloqué le 2ème poteau. Si tu as fait le 2ème poteau, tu es allé en 3ème poteau. Tu es allé en 3ème poteau, tu es allé en 3ème poteau. Donc, quand j'ai joué, quand j'ai joué, j'ai joué le 2ème poteau. J'ai joué le 2ème poteau, il me propulse en l'air. Et quand j'ai joué, j'ai joué le 2ème poteau. J'ai joué le 2ème poteau, je suis allé en 3ème poteau. J'ai joué le 3ème poteau, j'ai joué le 3ème poteau. J'ai joué 4 championnats du Sénégal. J'ai joué le 2ème poteau a gagné le 3ème poteau. J'ai joué le 2ème poteau en l'air. J'ai joué le 4ème poteau, en finale à la Ligue de championnats. J'ai joué le 3ème poteau, en finale à la Coupe de CAF, qui est joué à la Faxe Sfax à Tunis. J'ai joué le 4ème poteau, en finale à la Ligue de championnats du Sénégal. Je le 3ème poteau, tu n'as fait nicht de 6 équipes. J'ai joué le 3ème poteau de Sénégal. Ligue des champions. Parce que les prestations, les gens n'ont qu'une équipe. Moi, je n'ai qu'une équipe. Il n'y a que deux équipes pour Ligue des champions. Donc, vraiment, je vais gagner des rajas de Casablanca. Des espérances de Tunis. Des... 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 Des champions d'Afrique. Les gens sont qui? Euh... Mais c'est parce que Jeanne Arc n'a pas eu l'organisation, n'a pas eu l'épreuve. Mais aujourd'hui, on est au deuxième. Ca fait très très mal. Mais comme je disais, dans le contexte du Sénégal, l'élite a élargir. Seule Giraffe est venu à la deuxième division. Et j'ai dit que Jeanne Arc n'a pas eu l'épreuve. Jô, tu sais, reconversion. Mais si tu m'as dit, tu m'as parlé d'une équipe nationale en 79. Quand est-ce que tu jouais à l'équipe nationale? J'ai joué à l'équipe nationale en 90. 90. Vous jouiez au Sénégal, vous jouiez à l'Alger, vous jouiez à Claude Leroy. Voilà. Parce que même Claude Leroy, c'est parce qu'il n'y a pas de mauvaises langues. C'est parce qu'il n'y a pas de mauvaises langues. C'est l'ancienne 86. Oui, l'ancienne 86, il ne faut pas les prendre. On n'a jamais parlé d'argent. Parce que nous, on accepte tout. On jouait pour le plaisir. Vous savez, c'est l'ancienne 86. Jô, c'est l'ancienne 86. C'est l'ancienne 86. C'est l'ancienne 86. Mais il n'y a rien. 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 Dans le monde, les primes à 400,000. Ils m'arriveront pour leurs primes. 300. 300. Quand c'est qualificatif, il n'y a rien. Nous sommes maintenant pour le tournoi, d'autant plus que l'équipe n'a pas gagné les premiers matchs. Nous sommes maintenant pour harmoniser et faire un million, il n'y a pas de problème. Jouer, je vais payer la prime. Donc nous sommes d'accord. Nous sommes maintenant pour gagner le deuxième match contre Mozambique. Nous sommes venus à la prime. C'est normal. C'est normal. On était conscients. Il y avait des joueurs professionnels dans l'équipe. Donc, si nous sommes venus, nous sommes bons. Si nous jouions sur le match, nous devons régler les problèmes. Mais moi, je pense que Gaï a fait partie de l'équipe. Parce que très souvent, Gaï n'a pas eu les joueurs. Les dirigeants n'ont pas eu les joueurs. Comme ça, nous devons les joueurs. Maintenant, si l'équipe est arrivée, ça fait qu'il y a d'autres. Alors, tu étais à 90. Quand on a fait Claude Leroy, on a fait ça. Maintenant. Voilà. Donc, Claude Leroy. Quand Claude Leroy est là, Gaï a influencé ses corps. Il y avait des têtes brûlées. Mais nous devons continuer de jouer sur le club. Après, tu l'as joué. Après, j'ai arrêté de jouer. Avec l'agenda, tu n'as pas eu l'année? Avec l'agenda, j'ai eu l'année 92. 92. Mais tu es arrivé très tôt à l'agenda. J'ignore déjà que tu jouais à l'équipe première. Oui, parce que je me rappelle que mon premier match à l'agenda, c'était à Bamako. Ablaï Saou. J'ai eu l'année dernière. Quelle année? L'année dernière, où il oberait bien c'est pas, il y a eu ça. La série de pénalty. Après, il était à Bamako. Mais il était en est-il à Bamako. C'était à Bamako. La séance est dans Bamako. C'était à Bamako. Mais il était 75, quand on est à Bamako. Donc j'ai appelé à mon tournoi de Joliba à Bamako, j'étais à Dakar, j'ai appelé à moi, j'ai appelé Guitambert, il faut vous préparer le couteau, il m'a dit. Donc j'étais junior première année. Je me souviens, il y a Roger Mendieu et junior. Alors tu fais reconversion pour devenir entraîneur, tu as rencontré Edé Jacquet. Donc j'ai fait reconversion pour être entraîneur, d'abord Gaucher, je le remercie aussi. C'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé. Gaucher Kamara, tu as été son adjoint. J'ai été son adjoint. Je m'ai dit que c'est un adjoint au niveau de l'agenda. Quand je suis arrivé, c'est avec l'avenue de Omar Sec, parce que le président Omar Sec m'a fait. Et comme on était très liés au niveau de l'agenda, il m'a demandé de venir travailler au niveau du club. Donc j'étais adjoint de Gaucher, Gaucher assuré en même temps ma formation. Donc je me suis dit, bon, mais écoute, il faut me donner les ambitions d'être entraîneur. Avant que tu étais titulaire à l'agenda, nous avons été son adjoint. Parce que tu es resté longtemps adjoint. Voilà. Je suis passé, je suis adjoint Gaucher. Quoi ? Je suis adjoint Amsata. Avec Gaucher gagné le championnat national. Avec Amsata gagné deux fois championnat national. Alain Mouazan, je suis adjoint Amjia gagné championnat national. Je suis demi-finaliste avec Amsata, Ligue des champions. Je suis finaliste coupe CAF avec Gaucher. Bon, entre l'année national, Mayacine Mar là, j'ai eu l'agenda. En 2004, nous avons gagné Cabral à Bamako. Donc Mayacine Mar. Après, nous avons gagné LG cup. Encore au Nigeria, nous avons gagné LG cup. Après, nous avons gagné LG cup. Après, nous avons gagné la finale de la coupe Cabral à Conakri. Nous avons gagné. Après, demain, nous avons gagné LG cup d'Egypte. Nous avons gagné l'Egypte avec l'Egypte. Avec l'Équateur, nous avons gagné l'équipe que nous avons préparé. Donc, nous avons gagné le coup du mois. Mais aujourd'hui, ça fait dix ans qu'on est entraîneur. Dix ans d'entraîneur. Légue à l'équipe nationale. Légue, après, j'ai encore eu la dernière fois mon premier tournoi de l'Umoa. J'ai joué au Burkina. Après, j'ai eu l'équipe de l'équipe. Donc, j'ai eu l'équipe de Bamako. 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 Elle a pris le rendre corri et il n'a plus pas longtemps , qui l'adresse dans son정을 et de sa main. Donc, l'année 2009, j'ai eu l'équipe de Bamako, J'ai eu l'équipe de Bamako. une préparation à ont는데요. J'ai eu le groupe BabaBe name. Maintenant, j'ai eu l'équipe, J'aurais prévoncé Doesnkikoた Rovers delivers Things-Muft. Pour appeler qu'on a pris mes tours là, il faut une heureux, bien qu'on avions à Bamako. Parce que moi, ce que je veux, c'est de rassembler les fils du Bénin. Donc vraiment pour le football, je vais vous donner un contact avec vous. Parce que vous êtes d'origine béninoise, il faut que vous vouliez travailler pour le Bénin. On a pris le contact avec vous? Oui, on a pris le contact avec moi. Même Dakar m'a dit que je me suis dit. Dernière question, Monaco a gagné 3-0, quel match? Après Monaco, tu veux aller en France? Je suis parti! Tu vas aller chez Monaco? Oui, je vais à Monaco. Je suis allé chez Monaco. Comme je vais à Monaco, ce qui était venu à notre temps, Aldo Gentina, Campora est le président, et Vacareza est le secrétaire général. Donc Gaelian, ils m'attendent. Monaco est là. Je vais remplir mes conditions en Sénégal. il va pareil d'or monnaie au test donc nous défier aldo gentil a préparé bon présent et là je m'a l'exemple de présent donc madame monaco on m'a aimé monaco m'a aimé monaco m'a aimé remercier encore bouakar sarlo contre à christophe c'est mon premier match à monaco ils sont venus m'assister j'ai joué à monaco non je faut foutre on a joué la coupe des alpes à la coupe des alpes contre serviettes de genève oui oui donc j'ai marqué deux buts sur toi une marque parce que j'ai joué avec dali onis vitalis la courbise oui bon donc dandu et qui pour mon âme de vue mais le premier que au départ j'ai à des fous de donner des modèles jeffes symbolique vis-à-vis d'elle donc le monaco diap bon mot de même affaire les gars demandent des dommagements mais il faut nous donner des dommagements liquide comme on commence à se passer à l'eau laïe bonne maman qui est la grand-dommage dans le casque de monaco d'ennie voilà voilà le mot indé à ferbi oui moi juste n'apercembre vous fait que nari donne au super visé aboudabi aboudabi nous mes supervisés bon mot à mes affaires bobo nous ne nous sommes à 7 mois pour vous ne m'écoutent mais quand même sénégalais C'est pour ça qu'on est des frères à ICR. C'est pour ça qu'on a pu arriver avec le soutien. Il est professionnel, il est en Monaco. Il est très jeune, c'est pour moi, c'est pour moi. Et c'est l'entraîneur national qui est très gagné. C'est pour ça qu'on peut, sur le plan africain, servir de carte de visite. C'est pour ça qu'on a fait 2 éditions par le palmarès qui est de servir de carte de visite. Donc, Joseph Cote, c'est pour moi que vous avez des frères. Vous avez des frères, des frères, des frères, des frères, des frères et des frères. Et on a vu depuis Jean-Larc. Voilà, c'est pour moi que vous avez des frères. Merci, Laïe. Donc, c'est une occasion pour moi. Parce que nous avons une occasion pour nous avoir d'abord notre mari. D'abord, nous avons une mariée. Toutes les femmes qui nous aident à nous, qui nous aident à nous, qui nous aident à nous soutenir. Nous avons tous les membres de notre travail. Je veux remercier le public. Laïe, parce que le public du Sénégalais a joué un rôle. Je suis en train de communiquer avec l'équipe de la grande équipe. En finale? En finale? Oui, oui. Parce que même si nous avons gagné Côte d'Ivoire, le public a joué un rôle. Ah oui, oui. Côte d'Ivoire, tel le méné au score? Tel le méné, parce que tel le nous aident à notre match. Mais, c'est pour moi que le public du public. Vraiment, le public sénégalais a joué un rôle bruit. C'est pour moi. Je veux remercier nos dirigeants. Le ministère, la confédération, mais surtout la fédération. Le président Olucea Saint-Nôme. Parce qu'il a une personne morale. Parce qu'il a une personne morale. Parce qu'il a une personne morale. C'est une personne morale. Le match amico, on a demandé. C'est ce que nous avons demandé. Et nous avons permis, lorsque nous sommes venus à Mali. Nous sommes venus à jouer à Mali. Parce que, Jouerain, deux fois, nous avons gagné le monde. Elle a gagné, si vous connaissez. Cette année? On a dit que c'est ce qui est à venir du football. Parce que le football, notre équipe, surtout qu'on nous a mené. Parce que chaque année, tu perds presque 80% d'efficacité. Ce que c'était là, c'est ce que tu fais. En fin de la saison de commencer, tu seras au moins sur 20 joueurs, 16 ou 14 joueurs. Donc, les joueurs baissent. 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 C'est un tempérament. Et ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit de concevoir le football. Tu es toujours sauré de mettre la campagne. Tu es un problème. Parce qu'au niveau du club, le club, c'est un terrain d'entraînement. Il n'y a pas de terrain accidenté. Donc, il y a des fondamentaux. Il n'y a pas de temps à travailler. Donc, le joueur, dans notre équipe nationale, tu es obligé de tout reprendre. Tous les jours, tu reprends les fondamentaux pour permettre aux joueurs de nous déloigner. Vraiment, c'est tout le monde. 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 Les entraîneurs nationaux de première division. C'est Amara. Ablay Sarr. Mayacine. Carim Seyder. C'est tout le monde. 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 Mais vraiment, c'est des entraîneurs, vous savez, qui m'ont vraiment assisté. Ils m'ont vraiment dit. Ils m'ont dit. C'est mon ami Tassirou Diallo qui m'appelle tous les jours pour m'appeler pour m'appeler Amadou Diop. Tous les jours, ils m'appellent tous les jours. Vraiment, les anciens internationaux. Ils m'appellent tous les jours. Ils m'appellent tous les jours. Mais vraiment, je tenais à les remercier. Ils m'appellent tous les jours pour m'appeler les chefs de délégation. Les amis, ils m'appellent tous les jours. Ils m'appellent tous les jours, ils m'appellent tous les jours. Ils m'appellent tous les jours. Ils m'appellent tous les jours pour être chef de délégation et c'est leur premier vice-président au niveau de l'Amicale des Internationaux. Je suis le deuxième vice-président. C'est le chef de délégation. C'est la famille. C'est vraiment beaucoup. Joseph Cotonini. Il a été baptisé Dembe à l'équipe nationale. Il a gagné le premier Cabral à Bissau et le Mali à Guinée en demi-finale et en finale. 32 ans après, il a gagné en tant qu'entraîneur. C'est pourquoi il a été baptisé Dembe à l'équipe nationale. Pour ce que j'ai fait dans le football, en tant qu'entraîneur, en tant qu'entraîneur. Il a été baptisé par le chef de l'Etat, et je ne le savais pas, je n'étais pas à l'entraîneur. Donc, le premier chef de l'Etat a dit qu'il avait une heure de temps pour lui, à Monaco, à Abu Dhabi, comme professionnel, deuxième meilleur buteur du championnat du monde universitaire, c'était en Montevideo en Uruguay. Koto, merci d'être venu, à la prochaine, fils de coeur parce que c'est le coeur qui est le gagneur c'est comme il a gagné, c'est le coeur qui est le gagne merci, merci Joseph Marie Koto, je vais l'appeler de tout son nom, Joseph Marie Koto pour service rendu au football, c'était déjà il y a 32 ans, Joseph Koto